Bonjour à tous et bienvenue sur Flash Test. Aujourd'hui, nous allons tester un bracelet en cuir non officiel pour Xiaomi Mi Band. Alors, bonne surprise ou déception ? Avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à aller voir le test sur le Xiaomi Mi Band. Je tiens également à préciser que je me suis procuré ce bracelet en promotion pour seulement 7 euros. A ce prix-là, je ne m'attendais pas à des miracles, mais à un bracelet sympathique qui enlèverait son côté sportif au tracker afin de le garder même avec une tenue plus habillée. Au niveau du packaging, le bracelet est livré dans une boîte en plastique transparente contenant le bracelet bien évidemment, deux jeux de 4 vis en cas de perte, et elles sont tellement petites que c'est une bonne idée d'y avoir pensé. On retrouve également un petit tournevis qu'il est possible d'accrocher à son porte-clés et ainsi l'avoir toujours sur soi. C'est un vrai plus car on peut changer de bracelet pendant la journée en portant celui de cuir en allant au boulot et celui de base le soir pour aller à la salle de sport. On peut le retrouver en plusieurs coloris, le noir, le blanc argenté, le rouge doré et celui que nous avons avec nous aujourd'hui, le marron doré. Pour vous donner un avis franc, je trouve la qualité bien trop faible pour ce qu'on veut en faire. Premièrement, pour le prix vous n'aurez évidemment pas du vrai cuir, mais un faux cuir qui s'abîmera assez rapidement, et pour cause. En moins d'une semaine, on pouvait retrouver des marques au niveau de la boucle. Deuxièmement, le morceau de métal ne semble pas particulièrement résistant aux rayures et pire, en à peine deux mois, le métal s'est décoloré sur la partie intérieure. Ces défauts sont assez regrettables pour un bracelet dont le but était d'avoir un look soigné. Je vous conseille donc d'investir dans un bracelet un peu plus qualitatif et si possible avec du vrai cuir. Même si le budget n'est pas le même, le rendu ne sera pas le même non plus et il vous détiendra plus longtemps dans le temps. Avant de vous quitter, j'aimerais vous donner une petite astuce si jamais vous avez déjà ce bracelet en votre possession. Le format du bracelet étant de 14mm, il est possible de le remplacer par celui d'une véritable montre et donc d'en mettre un un peu plus qualitatif ou d'en changer carrément le style. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible. Pensez à liker et partager la vidéo pour nous soutenir et surtout, abonnez-vous ! C'était FlashTest pour vous servir et à la prochaine pour de nouveaux tests ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada